... Que je voudrais remercier pour sa perspicacité et son sens de la décision autour du président de la Fédération, Maître Augustin Senghor, et des membres du Bureau fédéral, autour des membres du Comité régional de développement, nous avons passé en revue l'ensemble des points concernant les conditions d'organisation de ce match. Toutes les problématiques ont été passées en revue et des solutions y apportées. Et nous pouvons dire de façon préemptoire, Inch'Allah, que le match Sénégal-Madagascar se jouera ici en attendant de recevoir l'onction de la CAF. La problématique, c'est les conditions d'organisation du match, les exigences de la CAF, le président de la Fédération. Nous, on a pris en charge l'ensemble des questions liées à la sécurité, aux questions d'éclairage. Le gouverneur a convoqué tous les membres du CRD. Les questions, tous les membres du CRD étaient là. Et je dis que toutes les questions ont été passées en revue. Maintenant, de façon spécifique, on peut entrer dans les détails. Mais je peux vous dire que, parce qu'on attend toujours une visite de la CAF pour valider ce qu'on a fait, on pense que le match se jouera ici. C'est la volonté des autorités politiques. Et nous travaillons pour que ça se réalise dans les meilleures conditions. Décentraliser les matchs de l'équipe nationale dans les régions est une volonté politique très forte. Puisque l'équipe nationale est un patrimoine commun qui appartient à tous les Sénégalais, il est nécessaire que tous les Sénégalais puissent voir l'équipe nationale dans leur lieu d'habitation. Et c'est une orientation sur laquelle l'État est en train de travailler pour que ça puisse se faire. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Je pense que le président de la Fédération, Maître Augustin Senghor, et le gouverneur pourront maintenant entrer dans les détails. Sous-titrage Société Radio-Canada